Bonsoir à tous. Je vous propose ce soir cinq personnages, un vieux clown, un rital, maçon à nos gens, un ouvrier autogestionnaire et anarchiste, un psychiatre qui dit avoir eu de mauvaises fréquentations et enfin un écrivain américain de l'underground. Apparemment, ces cinq personnages n'ont rien en commun, sinon qu'ils se situent tous plus ou moins en marge de la société. C'est du moins ce qui m'est apparu, mais aux auteurs de répondre. Voici donc le 159e numéro d'Apostrophe, En marge de la société, avec un point d'interrogation. Alors je vous présente Catherine Paysan, qui publie chez Danoël son dixième roman, Le clown de la rue Montorgueil. C'est elle qui représentera le vieux clown dont je parlais il y a un instant. Cavana, rédacteur en chef de Harakiri et de Charlie Hebdo, qui publie un récit autobiographique, les Rital chez Belfond, le Rital, le maçon italien. C'était son papa. Marcel Mermoz, en face, qui est, c'est l'ouvrier autogestionnaire et libertaire, anarchiste, dont je parlais il y a un instant aussi. Vous publiez des entretiens avec Jean-Marie Domonac, sous le titre qui, moi, fait mon bonheur. L'autogestion, c'est pas de la tarte aux éditions du Seuil. Et puis à côté de vous, Gaston Ferdière, qui est médecin, qui est psychiatre, et qui publie ses mémoires sous le titre Les Mauvaises Fréquentations, aux éditions Jean-Claude Simoen. Et puis, à côté de moi, l'écrivain américain Charles Bukowski. Et je dois dire, quand j'ai dit aux gens qui me connaissent que je vous avais invité, il y a eu tout de suite deux clans. Le premier clan, ça a été, oh, c'est quelle merveilleuse idée, c'est un très grand écrivain. Et ils m'ont cité des phrases très élogieuses, que des gens aussi différents que Jean-Paul Sartre, Philippe Solers, qui doit encore bien Cavana, qui est ici, et puis Robert Sabatier, et puis Alphonse Boudard, ont dit sur votre oeuvre, vous disant que vous êtes un très très grand écrivain américain. Et puis, alors, l'autre clan, ils m'ont dit, mais t'es complètement fou, tu as tort d'inviter ce personnage, il n'est pas montrable, parce que c'est un phallocrate, c'est un obsédé sexuel, c'est un pornographe, c'est un alcoolique, c'est un... Enfin, bref, que des mots pas très gentils. Alors, je me demande, est-ce que l'un de ces deux clans a raison, ou bien est-ce que... ou ces deux clans, peut-être, ont-ils raison ? On m'accuse de beaucoup de choses. Les choses les plus spectaculaires dont on m'accuse sont évidemment vraies. Les choses les plus ternes sont fausses. Quel que soit mon vrai personnage, eh bien, la vérité, au fond, c'est ce que je suis, et c'est ce que l'on lit de moi. Mais je continue quand même à diriger ma vie, mais sans cause. Mais j'accepte ce qui advient sans tout ce qui est fat, sans tout ce qui est... Rajoutez bien qu'une de mes amies, elle m'a dit que... Non, en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé dans mon texte. J'ai dit, moi, j'ai dit à une amie, à une fille, que si je deviens célèbre et si je deviens trop seul de moi, qu'est-ce qui m'arrivera ? Alors, il m'a dit, eh bien, ne t'inquiète pas, parce que tu t'es toujours, quand même, cru plus que tu n'es. Voilà. Au fond, les deux clans dont je parlais, ils se scindent ainsi. Les uns pensent que vous avez apporté une certaine vérité dans ce monde, c'est-à-dire que vous dites les choses que parfois d'autres écrivains ne veulent pas dire, et puis d'autres disent qu'au fond, c'est par vous que le scandale arrive. C'est peut-être aussi les deux clans ont raison, je crois. Je n'ai pas entendu la première partie de la traduction de vos propos, mais enfin, cela dit, ne compte s'inquiète pas. Vous êtes tantôt celui par qui la vérité survient, tantôt celui par qui le scandale arrive. Écoutez, moi je parle, je dis la vérité, sans doute, j'orne un peu la vérité pour que la vérité devienne intéressante. la vérité pour les philosophes, la vérité des philosophes, la vérité des grands esprits de tous les temps, eh bien, c'est une vérité qui a été dite par eux, mais c'était une vérité tellement ennuyeuse, d'accord, c'était la vérité vraie sans doute, mais c'était tellement ennuyeux que finalement personne ne les a écoutées. Oui, alors moi j'essaye de faire que la vérité soit une jeune fille en très jolie petite sou et en mini-jupe de manière à ce que les gens la regardent au moins et que les gens aient envie quand même de la voir, de la connaître. Alors j'essaye vraiment d'orner la vérité de manière à ce qu'on s'y intéresse, car la vérité toute seule devrait être belle et pas simplement quelque chose que l'on doit connaître, que l'on doit connaître. Il faudrait que ça soit quelque chose qui arrive à vous prendre littéralement, tout comme une marvissante putain. Les critiques français vous comparent à Henri Miller, enfin disent que vous êtes un peu dans la succession Henri Miller. Ça vous fait plaisir ou ça vous dirige ? Non, oublions toutes ces âneries. Non, ça, non, ça c'est pas sérieux. Non, passez à la question suivante, je vous prie. Je vais passer à d'autres invités, s'il vous plaît. Non, non, mais est-ce que vous vous considérez peut-être comme un solitaire, comme un marginal dans la littérature américaine ? J'étais un clodo toute ma vie quand même, et puis là, on me paye pour écrire, alors on peut... Ça c'est vraiment très marginal quand même. Alors, évidemment, parce que quand même, dormir dans un jardin public une nuit, puis le lendemain pratiquement être payé pour ce qu'on raconte, c'est quand même assez remarquable. Ça c'est marginal d'arriver à une telle évolution. Alors maintenant, je suis passé à l'intérieur de la machine, et ça, ça me préoccupe beaucoup, ça m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce qui va arriver à mon âme maintenant, que je suis à l'intérieur ? Si on me donne trop d'argent, qu'est-ce que je vais devenir ? C'est grave, mais enfin, je veux bien prendre le risque. Alors, donnez-moi tout le fric que vous voulez, et après, c'est mon problème. Merci beaucoup, je m'en occuperai. Cavana, pourquoi vous avez dit, vous avez écrit dans votre journal que Bukowski était pour vous un grand écrivain ? Pourquoi ? Parce que c'en est un. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi quelque chose est beau ? Pourquoi quelque chose est très beau ? C'est comme ça, j'ai lu Bukowski, j'ai pleuré de plaisir. Je l'ai relu, j'en ai encore relu hier. Je suis heureux, je saute au plafond. J'ai peut-être des réactions un peu violentes, mais enfin, c'est comme ça. Bukowski parle de n'importe quoi, je crois qu'il a des difficultés à aller à la selle, des histoires comme ça. Son bouquin est rempli de ces petites histoires intimes. Il vomit, et avec ça, il fait du beau. Il fait du plaisir pour moi, pour moi, lecteur. Il parle de n'importe quoi, c'est beau. Enfin, il parle, oui. Il parle de lui, il parle de... Beaucoup de lui, oui. Il parle que de lui. Il parle que de lui, oui. C'est d'un... Oui. Effectivement, je parle, bon, je vomis, j'en parle, et je parle des moments très douloureux pour tout un chacun, malgré tout. Tout le monde a connu cela. Et c'est tout ce que je peux faire, d'ailleurs. Je suis, au fond, comme un papillon, est né comme un née papillon, et ce papillon doit faire son métier de papillon, puis c'est tout. Mais je ne suis pas un papillon, je suis plutôt un bandon, si vous voulez, une bestiole assez dangereuse. Mais je fais, cela dit, je fais ce que je fais, et je ne peux pas accepter que l'on reconnaisse une valeur quelconque à ce que je fais. Ça, c'est le métier des critiques de faire cela. Moi, ce que je fais, eh bien, moi, je veux retourner dans ma chambre et être seul de nouveau. Moi, je veux pouvoir me promener dans une rue et voir une putain qui se promène sur le trottoir. C'est ça que je veux voir. Je ne veux pas être connu en tant que grand écrivain, et je n'ai pas écrit pour être connu en tant que grand écrivain. J'ai écrit, pourquoi ? J'ai écrit, au fond, pourquoi est-ce que j'ai écrit ? Mais en tout cas, une fois qu'on a écrit quelque chose, et on m'a fait parler à la télévision ensuite, et pour moi, c'est franchement un peu terrible, cela, comme évolution. Je connais beaucoup d'écrivains aux États-Unis qui adoraient être ici, comme moi, là, devant les écrans, devant les caméras, en train de parler, d'avoir la possibilité de dire n'importe quoi. C'est formidable, mais moi, ça ne me fait pas plaisir. Désolé, mais c'est pas moi. Sorry. Sorry. Non, je ne veux pas en trop de temps, pardon. Non, je parle trop, excusez-moi. Docteur Ferdière, au fond, Charles Bucoschi, c'est un personnage qui est intéressant pour le psychiatre que vous êtes. Passionnant, et comme je suis celui de ceux qui lient Kavanaugh, et qui écoutent ce qu'il dit, qui écoutent un petit peu ses conseils, qu'il donne, tout en rigolant, n'est-ce pas ? Et puis ceux que vous avez nommés tout à l'heure, Bernard Pivot, je l'ai lu. Eh bien, je n'ai pas participé à la grande joie qui a envahi Kavanaugh. Je l'ai lu avec des réserves. J'ai senti un homme qui était isolé. Il m'a fait pitié un peu par son angoisse. Je vois en lui un très grand angoissé qui se cherche. Mais je ne trouve pas cette pléditude, cette humanité, cette communion avec le reste du monde que je trouve chez d'autres écrivains qui le font sursauter, avec lesquels on la compare. Je ne vais pas refaire la comparaison pour ne pas avoir le soubresaut. J'en veux pas. J'ai vu le soubresaut tout à l'heure. Je ne veux pas le renouveler. Alors, par conséquent, je fais quelques réserves. Je suis très content de savoir qu'il a des fonctions digestives, rectales en particulier, qui sont très bien. Je suis très content de savoir qu'il vomit avec facilité, sans même de nausée, ce que j'admire aussi profondément, qu'il, du côté sexuel, il bat des records, qu'il est membré d'une manière exceptionnelle. Ça me fait beaucoup plaisir. Mais enfin, il y a autre chose. Mais vous ne pensez pas que cela est dit avec poésie comme certains critiques que je citais au début ? Il y a une poésie. Je ne la lirai pas. En fait, elle ne me transporte pas aux anges comme elle transporte Cavada. Bien. Bon, alors... En fait, pour vous. Il y a quatre livres, là. Alors, il y a les mémoires d'un vieux dégueulasse qui est paru aux éditions des humanuits d'associés. Pourquoi avez-vous choisi ce titre, Mémoire d'un vieux dégueulasse ? D'ailleurs, dans une traduction, d'ailleurs, je pense qu'il faut le cire très bon, de Philippe Garnier. Oh. Je n'ai même pas eu l'astuce, moi, de trouver le titre. C'est un journaliste qui m'a dit... Il dirigeait un journal et puis il m'a dit Écoute, tu es un vieux dégueulasse, écrit donc une rubrique qui s'intitulerait « Note d'un vieux dégueulasse ». C'est lui qui l'a inventé, ce n'est pas moi. Enfin, là, je suis responsable pour ce qui est arrivé après. Oui, d'accord. Bon. Moi, je suis finalement l'homme le plus propre que la Terre ait jamais vu. Je suis un puritain. Ah bon ? Exactement. Tout ce qui est sexuel m'excite dès que je vois la cheville d'une femme, ça m'excite et puis je prends ma plume, du coup. Ce n'est pas un secret, d'ailleurs. Bon, si je m'appelle un vieux dégueulasse, peut-être, mais je ne suis pas un vieux dégueulasse, je suis tout le contraire. Voilà, ça y est, mes ventres vont maintenant chuter. Maintenant, je vais me retrouver sur les bancs d'un jardin public. Mais enfin, c'est comme ça. Est-ce que je peux m'adresser à vous ? Non, non, mais je vais faire encore un petit effort pour vous. Les nouveaux contes de la folie ordinaire qui sont parus au Sagittaire dans une traduction de Jean-François Bizeau et puis d'un autre de Léon Mercadet. Alors, ce n'est pas tout à fait le titre américain. Le titre est le plus provocateur encore en Américain. Quel est le vrai titre ? Oh, which one ? This one ? This one. Compte de la folie ordinaire. Le vrai titre américain. Oh, oui. Oh, l'anglais c'est Érection, Éjaculation, Exhibition. Exhibition. Troisième, Exhibition. C'est ça, Exhibition, merci. Et puis les contes de la folie ordinaire. Excusez-moi, j'ai oublié parce que dès que j'ai écrit, j'oublie ce que j'ai écrit et ce qui m'intéresse, c'est ce qui va suivre. Donc, ce qui est fait, franchement, m'ennuie. Ça ne me plaît plus. Mais est-ce que vous n'êtes pas la preuve vivante de la décadence américaine ? Non, moi, je suis certainement la représentation vivante de ma décadence et je vis aux États-Unis, sans doute, ça fait partie d'un tout, tout est dans tout, sans doute. Mais, bon, je suis décadent. Non. Non, je ne suis pas décadent. Non, je suis un malheureux, un malheureux chômeur, finalement, je n'ai pas de métier, je n'ai pas beaucoup d'instructions, j'essaye de me débrouiller, j'essaye d'avoir de quoi bouffer, j'essaye de trouver une femme, j'essaye... Oui, par exemple, alors, quatrième livre, qui est « L'amour est un chien de l'enfer », c'est un très beau titre aux éditions du Sagittaire, dans une traduction de Gérard Guégan. L'un de ses poèmes, on peut dire que c'est des poèmes, des chroniques, c'est difficile de dire, mais enfin, l'un de ses... Appelons les poèmes. Comment se fait-il que vous soyez dans l'annuaire ? En effet, alors, vous dites, les gens de téléphone me posent cette question, êtes-vous réellement Charles Bukowski, l'écrivain ? Et il s'étonne que vous soyez dans l'annuaire. Pourquoi êtes-vous dans l'annuaire ? Dès que j'ai publié ce poème, j'ai fait supprimer mon nom de l'annuaire très rapidement. La raison était évidente parce que ça sonait tout le temps, je n'arrivais pas à dormir. C'est un instant de sommeil. Les gens me téléfellaient tout le temps en me disant, voilà, j'ai sauvé la vie, c'est formidable. Mais ils disaient aussi, je voudrais venir vous voir, je voudrais venir boire avec vous, mais je ne peux pas boire avec le monde entier quand même. J'arrive à boire pas mal, merci beaucoup, mais je ne peux pas quand même boire avec le monde entier quand même. Et puis, dans un autre de ces poèmes, vous donnez des conseils. Comment devenir un grand écrivain ? Je ne veux pas tout le citer, mais c'est assez bizarre tout de même, vos... Catherine Paysan, j'espère que vous en avez pris de... Enfin, vous savez, il y a des choses que j'aime beaucoup dans L'amour est un chien de l'enfer. Oui, alors qu'est-ce que vous aimez ? Parce que j'aime bien, je suis écrivain, alors j'aime le côté ambigüe, si vous voulez, de Bukowski. C'est-à-dire qu'il en remet, évidemment, du point de vue porno, etc., mais il y a un beau rythme, c'est difficile avec une traduction, vous savez comme moi que la poésie, quand on la traduit, c'est toujours quand même une trahison, même quand elle est très bien traduite. Mais ce que j'aime chez lui, et il ne sera peut-être pas content, mais je le dirai quand même, c'est qu'il a quelquefois une nostalgie de la respectabilité, alors je trouve que ça épatant. Vous comprenez ? Hein ? Comme j'ai remarqué que... Exactement ça, c'est ça. Mais oui, comme les gens respectables ont la nostalgie d'être des marginaux, lui ça c'est sûr, il voudrait tellement avoir une petite forme correcte. Hein ? Il va être un petit bourgeois. Mais oui, de temps en temps du moins. Il a besoin de se faire ce cinéma-là, de temps en temps du moins. Ah, il a saumé là. Non, mais je dis ça parce que ça m'a beaucoup intéressé. Mais je regrette, si vous voulez, de ne pas pouvoir le lire dans la langue parce que c'est toujours trahi. Est-ce que vous pensez qu'il aimerait ne pas boire ? Qui sait ? Ah ça je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas s'il préfère boire ou s'il aimerait ne pas être soumis au fait de boire. Ça c'est une question de libre arbitre. Ça fait partie de son personnage. Ça fait partie de son personnage, ça. Je ne peux pas me mettre dans ça pour ça. Mais enfin ça, ça m'a intéressé, c'est cette espèce de nostalgie, de respectabilité. Alors, comment devenir un grand écrivain ? Voilà les conseils que vous donnez Charles Bukowski et vous ne me direz pas après ça que vous n'êtes pas un provocateur. Comment devenir un grand écrivain ? Vous devez baiser le maximum. Vous devez baiser le maximum.